Eh bien bonjour, bienvenue sur Atoplane, on va se parler d'une petite vidéo où vous connaissez, ce sont des super guides de cas santé. Trois vidéos, une sur la micro, une sur la macro et à la fin on va regarder le plus haut possible qu'on puisse regarder sur le serveur UOuest pour regarder le potentiel du champion. Alors cette vidéo, petite différence par rapport à d'habitude, elle a été tournée en stream lors du dernier stream que je fais, j'en fais à peu près un par mois et donc vous allez la voir, on va avoir Potent, il va y avoir un chat, je réponds à des questions du chat de temps en temps, ne vous inquiétez pas, mais ça reste une vidéo que j'ai tournée pour vous, mais en stream, c'est parti. Et donc, une fois qu'on a compris tout ça, ça va être assez simple, on va commencer par la micro du champion et la micro du champion on va voir notre ami JL Potent, hashtag pot si vous voulez son tag, c'est pas dur à trouver là-dessus. Et, et bah c'est parti, je vais aller vous chercher le replay, alors pour le replay de notre ami Potent. On va déjà se télécharger un de ses propres replays parce que vous connaissez League of Legends, lancer des replays de quelqu'un d'autre c'est l'enfer en ce moment, on est obligé de tricher tout le temps, donc je vais me télécharger une game de Garen et je vais mettre Potent à la place. Vous allez voir, je vais lancer une de mes games et là d'un coup, on va avoir quelqu'un qui sait véritablement jouer à LOL qui apparaît. Ça va être absolument incroyable. Alors c'est la 742, hop, je vous envoie ça. Et là, alors je copie Potent, excusez-moi, c'est jamais évident. Lancer un replay, c'est de la magie noire maintenant dans League of Legends. Et vous allez voir un truc, maintenant on va pouvoir parler sur le screen. Hop, vous êtes en gros, mais c'est pas grave, vous allez voir. Alors, ceci est une game de l'Ela Riva sur Garen, je vais la lancer. Et d'un coup, apparaît une game avec que des GM et des châles et c'est Potent. Ça c'est la magie noire que vous pouvez faire avec ce que vous avez sur League of Legends. Et nous voici donc dans la game avec notre ami GL Potent, ici, qui va jouer K-Santé. Alors j'ai pris une de ses parties où sur K-Santé, il est plutôt pas mauvais. Il a un adversaire qui répond, histoire de dire, on va avoir de la micro. Et pas beaucoup de kills. Il va recommencer par se faire solo kill. Vous allez voir, c'est pas nécessairement... Il gagne à la fin, on va pouvoir voir ce que fait son K-Santé. Pour vous donner les informations, il joue avec une poigne de l'immortel, il joue avec démolition. Il joue avec second souffle sur croissance, ça c'est assez classique sur K-Santé. Et il va chercher ruée offensive et chasseur acharné, lui, sur son K-Santé. C'est quelque chose à prendre en compte. Et pour les builds, c'est assez classique. Allez, on va voir notre ami ici. Et là, qui ligue son smurf. Non, c'est pas mon smurf, c'est mon mail. Ou alors celui-là, c'est peut-être mon smurf. Et on va voir ce que fait Potet. Alors déjà, normalement, lui, ça cover. Parce qu'on est à un niveau où vous remarquerez que ça cover de partout. Sauf pour son adversaire, qui est un top laner typique, qui ne joue pas en équipe professionnelle. Donc probablement, ici, pas de code. Et il va se retrouver à jouer contre... On le swap play, non ? Non. Ah, il cherche à identifier une forme de swap. Ok, bon, ça commence. Alors, le but du jeu de K-Santé, c'est de dire que vous avez un champion qui a quand même pas mal de difficultés à jouer en early game. Parce qu'il manque un peu de dégâts, il manque un tout petit peu de range, ce genre de choses-là. La plupart des champions de l'autre côté, vous voyez, peuvent absolument le démolir. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que ses Q-Spels ont plutôt une bonne range. Et quand vous avez votre tornade, vous voyez, Potet, ce qu'il joue, c'est assez agressif sur la tornade. Mais il joue principalement pour la wave. Et K-Santé, lui, va vouloir jouer plutôt pour le trade. Et regardez juste une chose qu'il tente de faire à chaque fois. Quand il lance un Q-Spel, son Q-Spel fait 80 points de dégâts. Ok. Ensuite, il a son passif qui proc, qui va rajouter 20 points de dégâts et 1% des PB max en dégâts physiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de range sur cette auto supplémentaire. Ce qui fait que si vous faites juste Q-Spel et auto, en faisant Q-Spel auto, Q-Spel auto, Q-Spel auto, vous allez faire des dégâts à votre adversaire. Et en gros, s'il vous attrape pas sur le premier Q-Spel, à partir du deuxième, il a un problème. C'est que le dernier, c'est quelque chose de bien plus puissant qui va lui permettre de cesser son adversaire. Donc là, il joue très agressif parce que non seulement il a son niveau 2. Alors ça, c'est Potet qui joue la macro très correctement. Il sait qu'il a le niveau 2. Ça doit respecter. Il va lancer un trade au niveau 2. Et malheureusement, nouveau K-Santé oblige. Il ne peut pas réactiver dans la direction qu'il veut. Ce qui permet, là, au 7, de survivre. Vous prenez l'ancien K-Santé. Et celui pré-rework, là, il est mort. Parce que... Ce que vous allez bien prendre en compte sur K-Santé, c'est que désormais, le sort qui a été nerfé, c'est celui-là. Vous devez choisir, au moment où vous le lancez, où est-ce que vous allez. Avant, vous choisissiez partout. Alors c'était génial parce que votre adversaire, c'était... A partir du moment où tu appuies sur Zed ici, en fait, la zone qui est là, c'est un stun. Et K-Santé décide si c'est un stun ou pas. C'est un peu problématique à faire. Alors que, maintenant, une fois que tu ramènes quelqu'un, si tu décides de mettre tes combos et que tu mets ton stun, il va le réactiver au bout d'un moment. Il a 0,4 seconde à 1 seconde pour le faire. Et s'il le réactive vite ou un peu trop longtemps, tu peux te rater. Alors là, bon, l'hitbox, c'est un peu bizarre. Mais ça fait en sorte qu'ici, il s'est raté. L'ancien K-Santé, il réajustait un tout petit peu. Et là, il n'y avait pas d'arnaque. Le Zed se retrouvait là au lieu de se retrouver là. Et il était mort. Ensuite, il continue à jouer level 2. Donc auto-auto. Et là, K-Santé s'amuse à jouer un peu trop fort. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à trade son adversaire en dehors de la range d'aggro de sbire. Et ça permet à Seth de remettre un gros trade. L'avantage de Seth, contrairement à K-Santé, c'est que s'il a la range, K-Santé ne gagne pas trop les all-in. Pour la bonne et simple raison que Seth a beaucoup plus de régime. Là, vous voyez, il va essayer de mettre son auto. Il met la même chose. Et vous voyez, c'est dur d'engager avec K-Santé parce que son Zed ne va pas si loin que ça. Résultat des courses, il a juste mis son passif. Seth le ramène très proche. Il rate son autre auto parce qu'il se fait dodge. Et ça, c'est... Est-ce que vous avez le timing de K-Santé en tête ? Alors, vous remplacez ça par Fiora et Potent, il a les timings. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit encore le même K-Santé qu'il est sur Fiora. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il rate principalement ses sorts en essayant de jouer très agressif sur le K-Santé. Sur le Seth. Et il va finir par perdre parce que... Il n'a pas les dégâts. Là, il tente un peu fort en termes de dégâts. Vous voyez ce que K-Santé ne peut pas faire. Et Seth fait juste qu'utiliser sa régène passif pour rester dans le match. Et la tentative de dive. Alors, K-Santé qui fait un flash et qui va. Pardon. Seth qui va sur K-Santé. Là, c'est juste savoir ce que fait ton adversaire. Avec un flash, Potent, il ne fait pas grand-chose. Avec un flash, Seth, c'est capable de te mettre énormément de dégâts. Et là, il avait encore son Z ensuite. Donc, il était véritablement tranquille. C'est plus Potent qui joue sa Fiora sur K-Santé que jouer correctement K-Santé à fond. Donc, au niveau des bagues, K-Santé, c'est un personnage qui scale. Pour vous donner l'information. Plutôt pas mal au niveau de son armure. Parce qu'il a de l'armure bonus sur son A. Il a de l'armure bonus sur son Z. Il n'a pas d'armure bonus à ce niveau-là. Et il a, grosso modo, des ratios anti-armure à ce niveau-là. Ce qui va nous intéresser sur ce trade, ça va être de voir comment est-ce qu'il joue la micro. Là, techniquement, pour vous donner l'information de la macro, il est mort. Il y a un bounce back vers lui. Son adversaire, lui, n'a pas TP. Donc, pour le moment, il peut éventuellement essayer de prendre le contrôle de la wave. Le problème qu'il va avoir, c'est qu'il y a beaucoup de CS. Donc, c'est dur pour lui de se battre dans la wave. Et il a un retard d'XP qui va rester pendant encore un demi-niveau. Donc, le but pour lui, ça va être de récupérer son niveau 4, de se battre niveau 4 contre niveau 4. Et continuer à jouer son puck. Et c'est pas forcément évident pour Seth d'aller crasher ça. Donc, il doit défendre sa wave, notamment au niveau des ranges. En ne sachant pas véritablement où est le support... Je suis pas loin. Le jungler adverse, ce qui pose un problème. Là, en fait, Potent, il est en train de dire, il y a mon jungler. Et ça ping, hein. Ils savent pas trop. Potent, il est en train de dire, il y a mon jungler quelque part. C'est un Ivern, tu sais qu'il peut être là. On a l'information du côté blue side que c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'en fait, il joue un peu safe. Et il va laisser Potent prendre un peu l'information. Et là, la véritable erreur qu'il fait avec son badge savenger, c'est de pas avoir back TP avant pour revenir fort en ayant récupéré 700 PO. Ce qui lui permet de se battre. Et là, il y a un freeze. Il va lui deny une wave pour forcer le set à TP. Donc ça, c'est de la macro de lane, hein. C'est pas de la micro. Et vous voyez juste qu'en termes de farm, il essaye principalement de farmer avec son Q-spell et pas plus. Et il décide s'il push ou s'il ne push pas en lançant sa tornade dedans ou en lançant son Q-spell sur plus d'une personne. Vous voyez ensuite l'avantage de K-santé en termes de micro. Regardez, vous allez le voir tout le temps, ça. Si vous jouez K-santé, c'est le truc qui me frustre quand je joue avec. C'est la raison pour laquelle c'est mon ban. K-santé. Là, il gère pas tout à fait sa range, mais c'est aussi le set qui accepte de rester dedans. Auto, le passif immédiatement. Et après, votre adversaire vous stun ? Vous avez un minion ? Vous appuyez sur E. Hop, fin de trade. Là, l'erreur qu'il fait, c'est probablement d'avoir fait un micro trade plutôt qu'aller chercher un minion un peu plus loin. Ce qui lui aurait permis de se décaler par là et pas de se mettre dans une direction où il va prendre les dégâts bruts. Mais c'est pas nécessairement très grave parce que comme il gagne un shield en faisant ça, vous avez un K-santé qui gagne la plupart des trades, même quand vous mettez plus de sort que lui. Et là, il revient avec sa tornade. Donc du coup, on doit respecter malgré le level 5. Et le but du jeu pour Poten, c'est de récupérer tout ça. Alors. Et là, normalement, à partir de ce moment-là, c'est Poten qui farme. Pour le farming de K-santé, c'est pas extrêmement dur. Vous avez une auto-attaque qui est relativement bonne. Vous avez un Q-spell pour avoir un reset d'auto-attaque si vous permet de finir les CS qui sont un peu compliqués. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre un Q-spell partout dans tout cela et ensuite ne pas avoir les dégâts pour continuer. Parce que vous ne faites que 116 points de dégâts, il vous en faut 3 pour tuer les ranges. Vous n'aurez pas 9 secondes devant vous parce que c'est à peu près 7 ou 8 coups de tour pour farmer les 3. Vous allez en perdre. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est juste essayer d'en farmer plusieurs à la fois. Vous voyez, un à la tourelle, vous allez chercher l'autre après qui a été préparé par les CS. Et là, il essaye de le prendre au dernier moment et il va l'avoir parce qu'il y a un CS qui a tapé. Et ensuite, votre deuxième Q-spell, il est là pour essayer de récupérer ceux qui vont être abîmés par votre wave. C'est comme ça que vous farmez sous tourelle avec K-santé parce que vous manquez un peu d'AD. Vous allez être obligé d'utiliser votre Q-spell pour farmer, mais pas beaucoup plus. Ensuite, bon, c'est la tornade. Tant que vous avez la tornade, vous canalisez votre Yasuo intérieur. Vous sortez vos épées de Yonek et vous gardez votre tornade parce que votre adversaire, il doit vous respecter. A la limite, vous la lancez au dernier moment vers lui, ce genre de choses-là. Mais tant que vous avez la tornade, le Set n'a pas le droit de jouer. Le Garen n'a pas le droit de jouer. Le Darius n'a pas le droit de jouer. Dès que vous lancez la tornade, il récupère le droit de dodge et de jouer. C'est pour ça qu'avec K-santé, vous avez souvent conservé votre tornade sans la lancer. Surtout si vous ne voulez pas push. Et là, vous remarquerez une chose. Dès qu'il n'y a plus la tornade, il joue. Donc quand vous jouez K-santé, faites attention. Vos adversaires, s'ils ont un peu de cerveau, c'est quelque chose de difficile à demander à un top laner, mais ça arrive de temps en temps. Ils vont vous agresser juste après pour un trade. Parce qu'à ce moment-là, K-santé n'a pas ses combos. Il n'est pas capable de se battre contre un Set qui plus est avec un item d'avance à ce niveau-là. Il n'a pas ce qu'il faut. Donc un trade, c'est sympa. Et là, vous voyez K-santé et le pattern que vous allez voir. Quand votre adversaire vous trade et que vous ne voulez pas trade, Cuspel, auto, E vers un CS en arrière. Et vous gagnez comme ça. Vous allez gagner véritablement comme ça. Tornade, il fuit. Pas tornade, il réavance. C'est comme ça que vos adversaires vont jouer. C'est comme ça que vous devez jouer avec K-santé. C'est tornade vers l'avant, pas tornade. Vous attendez. Là, ensuite, il décide de trade un peu plus fort parce qu'il pense qu'il peut faire quelque chose. Mais vous remarquerez que son E lui sert à 10 engage. Quand il va faire des all-out, ce genre de choses-là avec son R, Son E peut lui servir à engage. Et ça peut servir d'engage parce que quand il est ici, Mettons qu'il a son E, il peut dash ici, il peut dash là. Ça donne une range d'engage dans la wave à K-santé qui est... C'est pas Yasuo. Et ça se comporte comme Yasuo. Vous allez remarquer, je vais beaucoup faire de comparaisons sur la manière dont ça se joue en line avec Yasuo et Yone. Parce que c'est littéralement un personnage où... C'est un A circulaire qui traverse les sbires, qui fait des dégâts et dont le troisième lance une tornade. C'est un Z qui fournit un shield ou un moyen d'absorber les CC et les sorts adverses. Et c'est un E qui sert à avoir une mobilité assez énorme. Et c'est un R qui va vous téléporter à un endroit sur quelqu'un que vous allez cesser pendant ce temps-là. Et qui ensuite vous donne énormément de manières de faire des dégâts supplémentaires. Genre, si vous n'avez pas compris que Yasuo, Yone et K-santé c'est les mêmes champions en termes de spell, c'est la même chose. Et ils ont juste un passif où K-santé c'est plus de dégâts. Là où Yasuo et Yone c'est plus pour Yasuo des points de vie et pour Yone des manières de faire des dégâts magiques et physiques à la fois. Ce qui le rend intankable par ses contres. Typiquement vous jouez mal fit contre Yone, vous avez l'impression de ne pas jouer. Alors que c'est un bon jeu. Si vous voulez farmer ou défendre une wave, ce qui peut vous intéresser c'est d'utiliser la tornade sur les minions. Mais vous voyez que ça ne fait pas tant de dégâts que ça. K-santé est un personnage qui, on l'a vu, a un peu de mal à push. Résultat des courses, pas de tornade. Je fais un trade. Problème. Passage level 6 avant, ça veut dire qu'ils vont se battre. Alors on en parle juste après mais... La différence qu'il y a sur ce trade, c'est le moment où ils surjouent là. Parce que, vu où ça se passe, à un point de vie après c'est bon. Ce qui s'est passé c'est que, je vous passe le fait qu'ils sont en train de traquer leur level 6 et de savoir qu'ils vont le passer en premier et qu'ils ont un doute. Parce que là ils jouent tous les deux le level 6 en même temps. Et pas de chance, c'est le 7 qui y va en premier. Lui il passe pas level 6 parce que ce minion là n'est pas mort quand il a fait son E. Et à l'inverse c'est ce minion là qui en mourant donne le level 6 à Potent. Potent. Qui du coup appuie sur R. Immédiatement. Et là vous voyez. Vous mettez vos dégâts avec votre Q-Spell. Ensuite vous appuyez sur R. Et éventuellement ce que vous pouvez faire, ça va être de réactiver votre Z tout de suite. Quand vous avez votre Z sous forme de R. 75% des dégâts que vous prenez n'existent pas. Je le refais. Vous avez un Zonia pendant lequel vous pouvez bouger et faire des trucs. C'est ça qui rend le R de K-Santé très fort. C'est pour ça que R au bon moment pour Z les dégâts adverses. Alors ça marche pas tout à fait contre Z parce que c'est des dégâts bruts le truc que vous voulez Z. Mais vous faites face à une Sinra. Quand la Sinra vous erre et que vous appuyez sur ça. Et il n'y a plus rien. Et pour autant c'est pas comme si K-Santé c'était un personnage qui manquait un peu de résistance. Il perd 85% de son armure bonus et sa résistance magique bonus. D'accord. Le truc c'est qu'il garde ses résistances de base qui sont des résistances de mêlée. Donc là vous voyez le set. 54-36. Lui il a acheté de la dé. K-Santé au level 6. 59-38. Je rappelle on a supprimé 85% de tout ce qu'il a acheté en résistance. Il est plus tant qu'X7. C'est pour ça que K-Santé au level 6 c'est fort. Parce que là la seule chose que ça veut dire c'est que si vous démarrez le R et que vous avez déjà perdu 35% de vos PV max. Vous ne perdez pas de PV. Donc alors on le refait. Pendant le grand jeu vous perdez 35% de ses PV max. Ça c'est fait. Armure bonus, résistance magique bonus. Vous n'en avez pas. Donc en échange de tout ce non-truc qu'on a donné. Vous gagnez 40% de vitesse d'attaque. 50% de pénétration d'armure bonus. 20% d'omnivampurisme. Ah oui et je ne vous ai pas dit. Les attaques et les compétences de la compétence passive de K-Santé affligent des dégâts en dégâts physiques bonus des PV max pendant le grand jeu. Je veux ça comme deal tout le temps. Je veux ça comme deal tout le temps. Et c'est pour ça que K-Santé c'est un champion qui a à la fois très safe en lane. Vous voyez si vous gardez votre E pour fuir et c'est véritablement ce que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas trop vous planter. Et tant que vous n'appuyez pas sur Z vous ne commitez pas. Par contre au moment où vous avez un commit sur le niveau 6. Si vous avez une brillance. Parce que x-orignons que ce soit vous avez une brillance au lieu d'avoir une armure d'étoff. Vous avez des points de vie. Donc les points de vie c'est quelque chose où vous pouvez vous assurer que votre adversaire les a déjà tapés avant de les supprimer. Vous êtes tranquille. Là il a juste perdu 10 d'armure. Pour tout le reste. Et une fois que vous appuyez sur Z vous faites des dégâts. Vous pensez bien mettre une auto qui est quasiment rapide et qui est quasiment automatique. Et là ensuite c'est le 7 qui se remet à jouer et qui joue le j'ai ma barre à fond. Je cc j'appuie sur Z. Potent le sait. Ils sont disponibles. Et hop ! Sur le côté. Il ne prend pas les dégâts bruts. Ensuite il pile le temps que le shield parte. Et là il met son combo classique. Pas de chance pour lui. 10 HP. Là où lui il a les dégâts. Mais avec une épée longue les dégâts qui montent. Là il gagne 6 d'AD. Là il va gagner 0,25% d'AD bonus. Il va gagner encore un peu de dégâts dans le Z. Et là il va passer 10 d'AD à chaque auto-attaque. Et il en met plusieurs dans le trade. Donc dans les faits, il n'a pas ses TP longs parce qu'il n'est pas mort. Potent le tue. Ça c'était de la micro. Maintenant on va revenir. Alors malgré tout on voit que Potent il est fort. Il est mort deux fois. Il a 40 CS à 43. Quand vous voulez clear très rapidement une wave avec K-santé, c'est pas très très compliqué. En plus il va nous montrer ça. Merci à lui. Ça c'est ce que vous allez vouloir faire rapidement. Vous commencez déjà par mettre un gros Q-spell dans les mêlées. Ensuite vous mettez des auto-attaques. Et vous appuyez sur Z de manière à toucher les mêlées et les ranges. Alors pas de chance. Il y a un mêlée qui se sent un peu à l'opéra. Il va danser autour de vous. Il va vous esquiver. C'est pas très très grave. Vous le but du jeu c'est de mettre vos sorts qui font très peu de dégâts à l'air de rien. Sur un maximum de sbire. Et là, ensuite vous mettez votre sort ensuite dans toute la wave. Et vous continuez à mettre un maximum de dégâts dessus dès que vous pouvez. C'est pas un champion qui clear aussi bien que... Mettons mon pif Garen. Mais vous êtes quand même capable de clear relativement vite. Une fois qu'il a le push, il va jouer avec ses mates. La question c'est comment est-ce qu'il micro. K-santé c'est pas une très bonne engage. Par contre, c'est un personnage qui a énormément de puissance à rester dans le fight. Vous commencez déjà par juste mettre un Q-spel et un passif sur quelqu'un. C'est ça que vous allez vouloir faire en général. Et ensuite, dès que ça vous accroche un peu plus, si vous avez des gens derrière vous, vous appuyez sur Z vers eux. Et vous stonnez le premier. Vous commencez à faire des dégâts. Et la suite c'est Z. A-auto. 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 Et vous essayez de cesser un maximum de gens. Vous voyez les lignes comme ça, c'est génial. Il a trois personnes dans les airs au même moment. Là, il fait un taf de dingue. La seule raison pour laquelle il n'a pas déjà gagné le teamfight, c'est qu'il a une Janna. Relativement cool, mais bon, ça ne fait pas de dégâts. Ivern. Ok, même problème. Et Katarina dans un set. Un Vlad. Un Rengar avec une Soraka. Juste là, il y a marqué. En fait, tout ça, c'est hard counter, tout ça. Et il est tout seul. Mais malgré tout, juste le fait d'avoir des shields derrière lui et de continuer à pouvoir tanker pour son équipe, c'est ça qui va lui permettre d'exister. Et après, il refait la même chose, mais en fait, quand on regarde, sa compo, elle n'avait pas ce qu'il fallait pour se battre. Donc ça, c'est potent à rentrer. Je vous rappelle, il va la gagner. Pour la micro. Si vous voulez revenir plus vite en lane, vous voyez, une fois que vous mettez votre Q-Spell avec un peu d'armure dedans, il commence à faire pas mal de dégâts. Vous pouvez vous rapprocher de la wave en utilisant votre E. Il y a une très grande range. Ça, c'est très important à faire sur K-Santé pour se déplacer plus vite. Et vous pouvez farmer 3-4 CS en même temps à ce moment-là. Là, contre un Vladimir, ça va être contesté la wave. Donc tapez un maximum les CS. Et vous voyez, une fois que vous êtes à ce moment-là, K-Santé, ce n'est pas excessivement dur pour farmer. Le passif fait autant de dégâts. Vous mettez Q-Spell passif et ça tape dans la wave. Alors que je rappelle, je rappelle, c'est un champion. Là. Là, là. Ce champion, là. Là, ça. A acheté une armure d'étoff, 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 encore une armure d'étoff, une armure d'étoff, toujours des armures d'étoff et des armures d'étoff. Qui se sont transformés en dégâts suffisants pour être capables de faire 300 points de dégâts en auto-A. Pour un total en mana de 20. Malphite, pour la même chose, il a 50 dégâts bonus avec son Z. Et ça coûte plus cher en mana. C'est le truc qui me fume. Le minion, il est full life, là. Il va lui mettre une auto, il le tue. Il n'a pas de brillance, il n'a pas d'AD, il n'a rien. C'est absolument terrible. Et ensuite, vous voyez, si vous voulez faire le combo, ça c'est le combo d'engage que Poten vous montre, qui n'est pas très très dur à faire. Mais il faut juste le connaître, une fois que vous le connaissez, c'est très fort. Vous essayez d'abord. Vous vous éloignez de l'adversaire. Vous dashez. Donc s'il y a un minion ici, vous pouvez être plus loin parce que vous dashez sur votre minion. Et pendant le dash, vous renvoyez votre Cuspel de manière à le toucher. Une fois que vous l'avez touché, il est slow. Et vous voyez, vous avez plutôt une grande range. Mais comme vous rentrez dans sa range, vous allez préférer le toucher un peu au centre que le toucher au bout. Et une fois que vous avez touché, il est slow de, on le rappelle, quelque chose comme 80% pendant 0,5 secondes. Donc plutôt un bon slow. Regardez Vladimir à quel point il aime bouger, là. Vous appuyez sur Zad immédiatement et vous êtes capable, et c'est à vous de le gérer, de le canaliser un peu plus longtemps. Et si vous le canalisez longtemps, en une seconde de canalisation, ensuite vous empêchez l'adversaire de jouer pendant 2 secondes. Là, il a décidé de juste faire une réactivation pour continuer à coller. Il fait ça, bien entendu. C'était son deuxième coup de Entofo. Donc il se retrouve à pouvoir avoir une tornade. Et là, pour Vladimir, c'est absolument terrible parce qu'il doit pull. Et si en sortie de pull, vous touchez ça, appuie sur R. Mais vous pouvez continuer. Et là, c'est là où c'est potent. S'il touche, vous pouvez le ramener, aller derrière lui, appuyer sur R dans l'autre sens parce qu'il n'y a plus de pull. L'autre solution, c'est le Q-Spell Flash. Q-Spell Flash pour le slow, le passif. R. Parce que ça va reset un tas de trucs, notamment votre Z. Et il n'y a absolument plus rien. Ce qui veut dire que vous êtes capable de faire Flash votre adversaire ou de le remettre. Et s'il était toujours disponible, vous aviez votre Z encore pour tanker absolument tout ce que vous voulez. En termes de micro, c'est juste que le Vladimir absorbe bien. Mais là, il y avait encore de quoi faire pour Potent. Mettons Potent, il pense que Vlad, il peut le tuer, il a les dégâts. S'il n'y a pas le Flash de Vlad, oui. Il appuie sur Z et il le tue. Ensuite, vous utilisez votre R qui est là où vous avez un commit. Ça, c'est un chose. Et vous farmez très vite, vous voyez. Coup de hentofo sur les 3 mêlées. Coup de hentofo sur ça plus les 3 ranges. Et vous farmez à une vitesse. Pour quelqu'un qui, on le rappelle toujours, n'a acheté que de l'armure, il vient d'outplay un Vladimir qui est un mage. Et là, c'est cas santé. Donc avec une démolition, vous voyez, à chaque fois que vous prenez, c'est une plaque. Vous êtes un champion qui, paradoxalement, proxie bien. Voyez ce que je vous ai dit. Il touche les 3. Il va remettre un coup de hentofo dedans parce que là, il peut... Ouais. Ok, le don du sang, c'est bien gentil, mais... Il y a des limites. Et quand vous avez les 3, une fois que vous êtes en range, vous êtes capable de les finir comme ça. Et c'est là où Yasuo, c'est un peu plus gentil. Yone, ça l'est encore plus. Parce que bon, ça fait la moitié de la lane, le ad Yone. Il aurait pu se faire tout d'un coup et pas avoir à relancer cet auto, ce coup de hentofo. Et là, c'est parce que c'est potent. Ne faites pas ça chez vous. Ceci est fait par un joueur professionnel. Il fait ça parce qu'il sait que le jungler, il est de l'autre côté. Il fait ça parce qu'il sait qu'il n'y a personne qui décale parce que le set, il est là. Si vous backz là, 99% du temps, vous avez un echo ici qui attend juste de vous cancel. Le support qui est en train d'ouvrir sur vous parce que vous n'aviez pas checké que ce n'était pas une Soraka mais une Nona. Et vous allez mourir. Méfiez-vous ! Et je le rappelle, ça c'est la partie où on ne bave pas sur le niveau des joueurs. Ensuite là, ce qu'il fait, c'est de la macro, c'est de la réouverture. Il y a eu un swap play de chaque personne, chacun dans son coin. Donc il est un peu obligé de réouvrir sur son adversaire parce que la Katarina, elle ne veut pas se retrouver contre un set. Et là, vous voyez en termes de micro, je le rappelle, là dans tout ça, il y a quelqu'un à 3-1. Et l'autre à un 3. Bon, on va le refaire et je vais vous montrer pourquoi Potaddy. Déjà, il fait son EA parce qu'il veut engage, il veut y aller un peu fort. Il fait ça sans son R, il sait probablement que le R de 7 n'est pas disponible. Donc il sait à ce moment-là que 7 ne peut pas juste l'enfermer dans l'entrée qui ne l'intéresse pas. A, auto. Il attend un peu, auto. A, auto. Je rappelle, pour briser toutes ces règles, il est à 1-3 et dans la wave adverse. Face à un 7 qui lui est à 3-1, normalement, tu n'as pas le droit de faire ça. Il remet la même chose. Une fois qu'il a mis le slow, il appuie sur Z dans la direction de son adversaire. Et c'est là où, maintenant, casse en T, c'est un peu plus compliqué parce que tu peux rater ton Z. Et c'est pour ça que c'est important pour les adversaires de faire en sorte. Et là, le 7, il joue magnifiquement bien dans le sens où il va mettre son Z à la direction du point d'impact du casse en T. Et là, il lui met Bagdad. Alors, je rappelle que, du coup, Potent, il va mettre des dégâts dans le shield du 7. Il a pris le Z du 7 à fond. Et là, l'auto, il gagne. Là, normalement, 7 va commencer à redevenir un problème. Et là, le véritable problème qu'il a, c'est que pas de R. Il rate ce A, donc du coup, il doit cancel parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Le E pour disengage, comme d'habitude. Et il a mis midlife. Maintenant, il va pouvoir jouer agressif parce qu'il a sorti le casse en T. Je vais y arriver. Le 7. Et il a ses mates qui sont là. En termes de micro, c'est ça que vous voulez voir sur casse en T. Vous voyez les moments où il y a un problème. Là, le 7 trouve un très très bon E. Avec une agro de la tour qui a été momentanément prise. Et ce qui fait pas mal de dégâts sur casse en T. 7, il veut jouer sur sa régène. Casse en T, il veut jouer sur ses all-in. Alors là, c'est Potent. Qui revient. Il farme. Il y a une téléportation. Iba qui va revenir avec sa propre TP. Et là, vous êtes au mid. Alors, petit message pour les top laners qui se retrouvent mid comme ça. A partir du moment où vous êtes à 10, 11, 12, 13, 14 minutes de jeu. Les supports bougent. Les junglers sont beaucoup près de vous. Les top laners continuent à jouer leur vie de top lane. Mais si vous avez envoyé des mid à la top lane. Ils savent très probablement pas jouer la carte aussi bien que les top laners. Donc, vous allez vous retrouver à jouer une sous mid lane et une sous top lane. Prio, 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 Prio. Vous vous battez pour la Prio. Vous vous battez pour la Prio. Si vous avez la Prio, vous êtes capable d'aller jouer les objectifs sur les sides. Vous êtes capable de jouer avec votre jungler et de décaler. C'est ça que vous allez vouloir faire, notamment quand vous avez des mêlées. Et là, ça se bat pour la Prio. En fait, ils ne se battent pas pour autre chose. Donc, vous avez les combos un peu intéressants. Et vous voyez ce qu'on voit sur K-Santé d'habitude. C'est l'utilisation de son E pour outplay son adversaire. Regardez. Auto, passif. Le Z, quand il s'attend à prendre des dégâts, comme ça, il n'est pas cessé. Il charge jusqu'au bout pour cesser l'adversaire. Passif. Ah. Passif. Là, bon, le set essaye de jouer. Le but du jeu, c'est d'aller sur un minion pour ne pas être au centre. Et vous réagissez tout de suite. Et hop, il a esquivé tous les dégâts et les a mis dans son shield. Et là, il a une tornade sur le set qu'il peut mettre au corps à corps. Ce qui est absolument inratable si tu n'as pas un set qui est vraiment bon en face. Il peut continuer à jouer à chaque fois qu'il utilise sur... Et là, pour le moment, aucun des deux n'a appuyé sur air. Parce qu'ils savent qu'il ne faut pas trop all-in. Là, vous avez le problème de jouer à la mid-lane. Donc, il y a tout le monde qui vient. Et K-Santé qui continue à jouer. Malheureusement pour les adversaires. Vous voyez ce K-Santé. Tant qu'il n'appuie pas sur air, vous ne le tuerez pas. Pour la bonne et simple raison qu'il y a une janarie et un hivern derrière. Voilà. Il appuie sur air avec les shields de ses alliés. Et là, ça devient un peu plus complexe parce que ça devient un teamfight. Oupotent essaye de surtout cesser ses adversaires. Vous voyez, t'en as sur trois personnes et c'est ça qui fait le fight. Aussi le fait que le Vlad n'est pas vraiment dans le move. On n'y va pas. On revient sur la wave parce que c'est un joueur qui sait qu'il faut jouer les waves. Et après, il va revenir sur la top lane parce qu'il a des waves à prendre. Donc, vous... Pendant ce temps-là, sa Katarina a fait quadra. Mais vous voyez ce qu'il fait. Il arrive sur la wave. Il zette dans l'intégralité de la wave. Il remet des Q-spell de manière à la clear extrêmement rapidement. Et là, ça va. On va commencer à aller plus vite parce qu'en termes de micro, K-santé, normalement, j'ai montré à peu près tout. Après, oui, il y a les tricks. Mais c'est ce que vous allez avoir besoin de comprendre pour jouer K-santé de votre côté. C'est ce genre de combo. Et ce genre de mettre le passif un maximum. Toujours full armor. Toujours. Il reprend le mid parce qu'on a demandé de prendre le mid. Et là, normalement, maintenant, il a le match-up. Vous remarquerez qu'il arrive à timer son Z sur le E de 7. C'est vraiment très fort pour lui. Il arrive à mettre des combos tout le temps. Son E pour essayer d'esquiver immédiatement le Z de 7. C'est véritablement ça que vous devez garder. Le E de K-santé, c'est quand vous voulez crucifier un adversaire ou alors quand vous voulez esquiver quelque chose en permanence. Exactement, on le dit dans le chat. Dans les interactions que vous avez vues, vous avez vu un Q flasher. Vous ne pouvez pas flasher la tornade. Parce que sinon, ça donne une engage qui n'est pas une clique à distance de flash. qui vous permet ensuite d'appuyer sur Z, d'appuyer sur R. Et donc, vous êtes capable de mettre tout votre kit dans l'adversaire sur un flash. Et c'était trop fort. Là, on se barre un peu pour la priorité. 5 à 100 TKO en point de vie, touche à tornade. Donc là, il veut juste jouer prio, 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 prio. Donc vous voyez les tornades. Vous mettez sur le côté des waves pour mettre mode tornade dans le sens de la wave. Ou vous mettez en face de la wave pour rapprocher les minions de vous. C'est ça que vous allez vouloir jouer en général. Bon, là, il joue un peu risqué. Il va se retrouver à devoir s'enfuir. Mais vous voyez qu'à santé, en tant que ça a son flash, son Z et son E, ça reste assez safe. Il vient littéralement de se faire engage par un 7 sous une tourelle en ayant pris l'agro. Et là, il se retourne avec une Janna. Bon, ok, d'accord. Janna-Hiverne, il peut jouer très agressif. Et là, c'est jeu des supports où, en fait, comme casse-santé, c'est un peu plus fort à l'heure actuelle. C'est un peu compliqué à battre. Il se fait agresser. Ok, Janna, Hiverne. Et là, on va arriver dans le mid-game des solo-q. C'est pas tout à fait évident. Je vais vous montrer principalement quand il fait quelque chose. Là, il a un minion. Comment est-ce que vous pouvez passer derrière votre adversaire ? Bah, quand il faille dans la wave, comme ça. Hop ! Passe derrière. Appuie sur Z. Le tap Z, donc le Z avec le moins de CC possible, pour pouvoir le ramener. Et ensuite, vous mettez passif votre Q-Spell. Vous mettez des dégâts et vous repassez. Et là, normalement, c'est un 7 qui va passer un très sale quart d'heure parce que vous prenez plus de dégâts avec votre deuxième cooldown de Z qui est reset quand vous appuyez sur R. Et c'est trop facile. Oui, techniquement, le Rengar, il y a une Serpent Fang à faire quelque part dans la game. Bon, il va se faire terminer parce qu'à force de jouer très haut sur la carte, bon... C'est la solo-q, tout le monde à groupe. Malzar et bot en train de pousser sa wave. Bon. Ils ont quand même une bonne compo, les bleus. Et ce qui est fantastique avec la santé, c'est que si jamais vous voulez jouer contre des ranges, si vous avez beaucoup de heal en face, jouez côté Pinoze. Si vous n'avez pas beaucoup de heal en face, jouez Armure avec un Grand Légivran. Et si jamais vous avez un souci avec de la paix, vous démarrez Rooker. Le truc, c'est que vous n'êtes pas puni. Vous n'êtes pas un tank anti-AD. Je vous dis qu'à santé, ça marche bien contre les AD parce qu'en fait, ça fait une côté Pinoze first parce qu'il y a tellement de dégâts qui sont déjà de base dans son A et son passif. Il peut juste prendre que de l'armure et ça marche. S'il a une brillance, c'est encore pire. Mais si vous voulez vraiment faire que de l'armure, vous voyez 40% de l'armure en bonus, vous aurez la même chose en MR bonus. Ce qui fait qu'à santé, c'est un personnage qui va faire que de l'armure. Alors, téléportation top. Maintenant, il est un peu plus équipé pour faire face au Vladimir parce que non seulement la régène du Vladimir, Vlad n'a plus le droit de lui mettre la moindre auto, mais il a un manteau des Gatrons, ce qui le rend très tranquille. Et là, c'est assez facile. Il va jouer, il joue, il prend son démoliche, il part avec son E. Il a pris l'agro de la tourelle, il n'aurait pas dû. Mais ça, c'est parce que Vladimir a auto sur la côte épineuse pour qu'il prenne l'agro. C'est bien joué de sa part. Il va chercher des fruits parce qu'on est dans la bonne faille. Le E pour se repositionner plus rapidement. Le A sur les sbires. Le Z sur tout le monde. Là, il se rate sur son A, mais il va farmer la wave en d'autant un mouvement. C'est ça que vous devez prendre avec Kassan. Et là, il prend une tourelle. Ah ! Non, il ne la prend pas. Vladimir défend bien. Avec une brillance, il ne l'aurait pas. Alors, malheureusement, il agride beaucoup de points de vie, donc il va se faire dive parce que ça joue plutôt pas trop mal. Le Malzard qui arrive pour essayer de rectifier. Il touche. Et cette fois-ci, il va appuyer sur R. Bon, malheureusement, normalement, ça peut être un peu compliqué de jouer le reste. Mais ça, ça reste assez stylé de sa part. Et tant qu'il a des shields, en fait, là, il joue vraiment très très fort parce qu'il sait qu'il a énormément de shields. Il n'a pas grand chose à faire parce qu'à la fin, les adversaires quand même jouent relativement bien et finissent par l'attraper. Il a un petit problème qui est que il a une team qui est full support avec une Katarina et un Kassan T. Ce qui veut dire que Kassan T doit jouer comme si c'était la hard carry. Et vous voyez, jouer avec hard carry côté pineuse, menton, dégatron, c'est un peu compliqué. Il donne tout, hein. Mais le simple fait que ça marche, ça dit des choses sur le champion. Mais c'est la Katarina qui doit carry et c'est ça qui est un peu plus compliqué. Donc là, ça joue sur les shields, les shields, les shields. Et si tu arrives à faire plus de dégâts que les shields, tu gagnes. Si tu fais moins de dégâts que les shields, Katarina te wipe. Et là, on arrive sur le deuxième item de Kassan T. Si vous faites face à un AP ou deux, techniquement, là, il en a principalement un. Vous faites juste un menton, et vous partez ensuite sur votre item brillant. Ça marche très très bien, vous allez voir. Là encore, c'est ce que vous avez vu. C'est le farm qu'on a déjà vu qui est refait. Et après, vous allez voir, ça va beaucoup aller se balader. Le A auto sur Soraka, vous l'avez vu. Le A flashé ici pour obtenir la tornade. Ce qui permet ensuite, si vous touchez votre Z, de mettre le reste de votre kit ici. La tornade, vous appuyez sur R. Vous resetez votre Z, vous appuyez sur Z. Le passif, encore une fois. Vous voyez, la Soraka, est-ce qu'elle a eu le droit de jouer ? Non. Son erreur, c'était de prendre le premier Q-Spell et de rester. C'est absolument incroyable, ce champion pour ça. Et après, le truc, c'est qu'une fois que vous avez tout perdu, il faut attendre que vos CD reviennent. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Vous voulez être au corps à corps. Donc, la chose que vous avez vu ici, c'est qu'ils l'utilisent sur E pour se repositionner et essayer de surprendre avec une tornade. C'est pas nécessairement facile, surtout quand il y a un set qui va... Pas mal de dégâts. Mais vous pouvez quand même jouer. Vous remarquerez une petite utilisation ici du cas santé. Bon, on revient là. Et là, le souci, c'est qu'il doit pile. Il doit attendre. Ses mates arrivent. Il reprend la position. Il essaye de trouver une tornade avec ses mates. Ça marche pas. Le set le punit, mais joue dans 4 personnes face à Janna. Et là, ce qu'il va faire, c'est que... Bon, il a pris les dégâts, mais ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de se repositionner loin derrière en dashant sur un allié pour trouver un shield et pour se repositionner. Le E sur un allié, le E sur un minion, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. C'est le E qui fait le champion parce que c'est l'outil qui n'a pas vraiment de défaut. C'est un dash. Il peut dacher grandement vers quelqu'un. C'est assez sympathique. Ensuite, bon, vous commencez à la connaître. Et on a qu'à santé. Voilà, la même chose. Vous remarquerez qu'il fait ça à chaque wave et vous voyez à quelle vitesse vous farmez. Et après, la question, c'est comment est-ce que vous arrivez à trouver la range sur votre adversaire. Et c'est là où Potence sur Fiora, c'est un monstre. Potence sur K-Santé, c'est un monstre aussi. Et vous le verrez probablement l'année suivante. L'année prochaine. Bon, là, il back. Je ne parlerai pas du tempo, ce genre de choses-là. C'est un autre sujet. On est en train de regarder à quel point il clique bien. En follow-up, le Z de K-Santé, c'est pas mal. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps de mettre vos passifs ou autres, vous mettez Q-Spell-Z et ça va très vite parce que tant que vous avez un CC sur l'adversaire, vous pouvez ensuite mettre le reste. Vous remarquerez qu'il revient sur ses alliés. K-Santé est un personnage qui reste dans la mêlée et dont le job, c'est de cesser et de servir de mur pour son équipe. Il ne reste pas à faire ses 1v1 s'il n'appuie pas sur R. Il appuie sur R quand il est sûr de tuer. Quand il doit tanker, il n'appuie pas sur R. Voilà, il a appuyé sur R pour ramener le set loin de son équipe vers ses mates et là, il va le tuer. Ensuite, c'est Rangar. Vous avez un K-Santé qui continue à jouer avec son Z ici qui a réussi à tanker. Il continue à mettre des dégâts sur tout ce qui bouge. L'idée, c'est qu'il veut cesser ça. C'est pour ça qu'il lance la Tornade ici. Et tant qu'il a des tanks avec lui et des shields, ça ne suffit pas parce que le fight est un peu compliqué sans Katarina. Katarina arrive, va clean absolument tout le monde normalement. Décidez de ne pas y aller pour prendre le dragon. Il se le fait voler, bravo. Là, on a vraiment une compo où c'est Poten qui fait la game et ensuite Katarina qui l'a fini. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que ça va être de l'agression. OK, le clear the way, vous le voyez, c'est toujours le même. Et il le fait à chaque fois. Remarquez à quel point il le fait à chaque fois. Il utilise son Z, il n'hésite pas à le faire. Il faut juste qu'il soit sûr de ne pas trade en même temps. Bon là, il va rejoindre sa Katarina parce que c'est sa condition de victoire. Il va trouver notre ami Rengar. Quand vous ne voulez pas laisser le choix à votre adversaire, appuyez sur R tout de suite. Vous serez plus mobile que lui. Et là, il va gérer. Non, c'est son Malzard. Pas à temps, on passe à Katarina. Et ensuite, on continue. Bon, c'est qu'à santé. Vous voyez, il n'a pas nécessairement besoin de son R pour jouer tant qu'il a des alliés. Son R, c'est vraiment un outil de 1v1. C'est un outil pour surprendre les gens. Mais si vous voulez jouer, vous pouvez éventuellement, en jouant proche de vos alliés, ne pas être gênant. Le problème, c'est que là, il n'a aucune chance d'attraper la Kai'Sa. Aucune. Aucune. Toujours pas. Il doit fuir. Il se fait avoir. Son souci, c'est qu'il a croisé la Kai'Sa sans avoir d'allié pour s'appuyer sur lui. Un ADC, si vous n'avez pas votre R, va vous pile en permanence. C'est la vraie faiblesse de Kai'Sa. Notamment s'il a des dégâts mix, ce genre de choses. Bon. On attend 30 secondes parce que ce qui nous intéresse, c'est Kai'Sa. Pas hiverne. Je ne dirai pas des choses en live parce que j'ai un ami qui aime hiverne. Mais... Quand vous avez une wave... Oh, t'as vu ! Oh, t'as vu ! Oh, il y a encore les traces. Oh, le flash. Oh, je suis absolument désolé, les gars, là. Oh, le flash. Oh, là, 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 là. Oh, il n'était pas beau, celui-là. Un des outils que vous avez pour gérer quelqu'un, c'est si vous avez votre tornade, c'est flash puis tornade. Vous ne pourrez pas faire tornade flashée, mais vous pouvez, par contre, flash R. Je vais vous reposer une question qui est excessivement importante. Est-ce qu'on flash sur D ou est-ce qu'on flash sur F ? Et là, dans le chat, on va le faire un tout petit peu, je vais vous demander de me le dire. Flash sur D ou flash sur F ? C'est quoi ? Est-ce que vous voulez ? Ce que j'adore, c'est qu'il y a les gens qui font F for flash et ensuite, ils font... Non, mais la touche D, c'est celle sur laquelle j'ai un doigt disponible, donc j'appuie sur D. Je ne vais pas lancer un sondage parce qu'il y a deux streams en même temps. Rappelez-vous, on multistream sur YouTube et sur Twitch. Moi, j'ai flash sur D. Je vais vous montrer. Je pense que Potent, il y a un truc qui peut éventuellement se passer. Si vous inversez ces touches-là et que vous mettez le flash ailleurs. Parce que là, il a cherché à TP et il a cliqué sur son flash. Regardez, 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 regardez. Si vous avez l'habitude de mettre le flash sur D et que vous le mettez sur F... Aïe ! Il faudra que je vérifie s'il a l'habitude de jouer avec un flash sur D ou une TP sur F. Parce que, ça se trouve, il joue Fiora et il joue Ignite TP. Parce que... Le flash, c'est peut-être sur F, mais c'est autre chose. Et si tu fais des inversions, tu peux avoir des problèmes. Parce que là, il TP juste après. Donc là, il y a quelque chose. OK, bon. Une fois qu'on a passé ce petit moment fatfinger qui était quand même assez rigolo... Bon, il arrive dans son équipe. Et là, en termes de micro, c'est plus de la décision en ce moment-là. C'est Potent qui dit « Baron, 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 Baron. » Je me fais avoir pour mon adversaire. Il faut absolument qu'on joue Baron pour punir sa téléparmation. Et là, en termes de kit, vous mettez vos sorts quand vous les avez. Vous gardez, bien entendu, probablement votre Z. Non, vous mettez aussi parce qu'il fait des dégâts. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Cet arrive. Auto, enfin, Et ensuite, vous essayez de le CC un maximum. Pendant ce temps-là, le Baron termine notre ami et vous n'avez pas grand-chose à faire. Et là, ça va aller assez vite parce qu'ils vont prendre normalement pas mal. de gold. Ils sont à 5k gold. Oui. Prenez une première tourelle. OK. Prenez une deuxième tourelle. Pendant ce temps-là, ça joue le dragon. Peut-être qu'il a peut-être tout seul. Il joue sa micro comme d'habitude. Face à 3 personnes, il va mourir. Pendant ce temps-là, ses mates jouent sur les autres waves, donc c'est plutôt rentable. Il y a une T2 qui tombe. Ensuite, si eux, ils ont un brin de cerveau, ils se décalent vers la bot lane. C'est comme ça que vous devez jouer en équipe. Ils y vont très lentement, mais au final, ils s'en sortent. Ils prennent la jungle. Ils back. Et là, vous voyez, vous êtes à 7k gold d'avance. Et les prochains fights vont être assez rapides. Je vais vous finir la game pour vous montrer, mais là, il n'y a plus grand-chose à regarder sur Potent. Il clear la wave comme d'habitude. Il va voir ses alliés. Tac, 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 tac. Il essaye d'attraper un adversaire. Il va trouver Rengar. Et en fait, il essaye de l'attraper et il n'a même pas appuyé sur R parce qu'il y avait Katarina. Voilà. Là, vous voyez, là, vous jouez comme Potent. Franchement, je pense que les clics droits qu'il met, vous êtes capables de le faire. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, c'est plus de la décision pas, 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 pas. Toujours pas. On essaye d'attraper quelqu'un. Bon, ça n'a pas joué la wave avant, mais on arrive à l'attraper, pourquoi pas. Et là, c'est le principal syndrome de la solo 2. Tu joues avec tes mates parce que c'est souvent plus intéressant de jouer avec tes mates, d'essayer de mettre de la pression. Alors là, il joue dans la base. C'est un peu plus... Il faut être certain de ses mécaniques pour faire ça. Ils vont jouer sur un inhibiteur. Ils vont se faire défendre normalement à cet endroit-là. Vous remarquerez une chose. On va juste faire une chose. En termes de stuff, full armor. Avec un item de RM qui donne des points de vie. Il prend l'agro des 2 tourelles pour sa wave. Il met son shield. Il va avoir le shield de ses autres donc il peut tanker. Il met l'engager. Il est toujours en train de tanker les tourelles. Il appuie sur R. Il est toujours en train de tanker les tourelles. Il va sur Katarina et il va sur Soraka et il va lâcher l'agro de la tourelle à ce moment-là. Et il va reprendre l'agro de la dernière tourelle et mourir. Vous remarquerez que Cassante est capable de tanker longtemps. Le problème qu'ils ont c'est que là il prend l'agro des tourelles. Donc il les charge sur deux coups chacune. Il appuie sur R et il a une équipe qui manque un peu de dégâts donc au final c'est pas forcément facile à jouer. Malgré tout, Katarina est très forte. Et les shields, c'est sympa mais ils vont se retrouver clean parce que cette aussi, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Et ça, c'est les teamfights comme on voulait jouer. Le dive était peut-être un peu ambitieux. Après, c'est lui qui nous dira si jamais il veut réagir là-dessus. Mais je suis pas sûr que ça soit ça qu'il faille revenir. C'est les jeux d'équipe. Des fois, vous forcez quand vous pouvez forcer. Là, on arrive ici. Il va chercher à trouver un flank qui nous engage pour son équipe. Ça se passe pas très bien. Ah ouais, encore dans la mêlée. Si, ça va se passer bien. Il va y avoir pas mal de kills mais ils finissent par tuer. Ça, c'est le truc qu'on n'a pas encore vu. Si vous arrivez à vous mettre en position pour air sur quelqu'un à travers un mur, c'est bien mieux parce que vous l'isolez plus fort. Et là, Potent qui continue sans 1v9 avec ses deux supports et qui finit par donner la game. Ouh ! Ça en fait du monde. Alors, pour dire, qu'est-ce que vous avez appris là-dedans ? Alors déjà, A plus passif, c'est ce que vous cherchez à faire à peu près tout le temps. Z plus passif, c'est ce que vous cherchez à faire tout le temps. E plus... Non. Et à chaque fois que vous mettez un sort sur quelqu'un, vous voulez mettre votre passif dans la foulée dans vos combos. C'est ça qui est très important. Le A plus auto, à partir de 5 armures d'étoffe, ça tue en mignon. C'est ce que vous voulez savoir là-dessus dans la micro, c'est assez important. Bon, c'est pas 5 armures d'étoffe si vous avez une brillance ou autre, c'est bien. Mais vous voyez, l'idée, c'est qu'en achetant juste de l'armure, vous allez être capable de vous battre là-dessus et de faire énormément de dégâts. Le E, c'est un outil pour R, pour A3, mais surtout, et c'est ça que vous voulez retenir, pour refuser les trades. Tant que vous avez votre E, vous êtes tranquille. Votre Z, c'est un outil pour stun. Votre combo d'engage, c'est E vers l'adversaire, A, et normalement, c'est le A2 que vous voulez mettre. Comme ça, ça vous permet de Z immédiatement, de stun la personne, si vous l'avez. Vous appuyez donc sur A3 à ce moment-là en fin de stun. Et une fois qu'il sort du A3, vous appuyez sur R. En termes de micro, c'est ça que vous allez avoir. Et pendant ce temps-là, il y a juste, on a rajouté passif. 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 Que vous reprenez une auto dedans et vous rajoutez autre chose. C'est qu'une fois que votre R, votre Z amélioré, il revient. Donc là, vous pouvez relancer ça et vous relancer un canot. Ça, c'est le combo d'engage. Si vous n'avez pas votre R, vous pouvez juste vous arrêter à peu près là. C'est ça qui est assez intéressant dans la manière dont le champion va jouer. Si vous voulez aller plus loin, alors, qu'est-ce qui nous intéresse ? On a vu que pour farmer une wave, ce qui nous intéresse véritablement ici, ça va être le A sur 3 mêlées. Sur 2 mêlées. Sur 3 mêlées. vous avez le A sur le canon plus 3 ranges. Si vous faites ça 2 fois, vous allez clear. Vous mettez vos autos sur le canon en même temps pour faire ce que vous voulez faire. et si vous voulez clear une wave, vous voyez A sur les 3 mêlées, Z immédiat, charger à fond pour toucher les ranges. Une fois que vous avez touché les ranges, ce qui vous intéresse là-dessus, c'est de remettre un A dans le tas et vous finissez à l'auto. En gros, c'est ça que vous allez voir la plupart du temps. Et vous voyez ça sur toutes les waves en mid-game tant que vous avez de la mana et que vous ne fightez pas juste après. Si vous avez un adversaire devant vous, jouer ça, c'est un peu plus complexe parce que votre Z, c'est l'outil qui fait peur aux adversaires. Mais vous voyez que ce n'est pas excessivement dur de jouer et en very early game, votre principal outil de trade, c'est celui-là. Et c'est pour ça que la santé n'a pas grand-chose en early game, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas l'agresser parce que tant qu'il garde son E, il fuit. Mais A plus passif, ça va véritablement zonner les gens. N'oubliez pas une autre chose que fait Potent, c'est quand vous avez la A3 de disponible, tant que la tornade est là, la tournade, tant que la tornade est là, vous êtes menaçant. Comme les frères Asagi. Et à l'inverse, dès que vous lancez la tornade, vous hintez. Comme les frères Asagi. Si votre adversaire donne la tornade, vous êtes mal. L'avantage, c'est que K-Santé n'est pas obligé de toucher sa tornade ou de lancer un sort qui est... Enfin, l'heure de Yoné est relativement longue. K-Santé, à partir du moment où il a appuyé sur R, il vous a point-click et CC. C'est quand même un peu plus puissant. C'est véritablement ce que vous allez devoir retenir sur K-Santé. Si vous savez faire tout ça, normalement, vous allez rouler sur les gens et après, ce qui va vous gêner, c'est la macro du champion. Et nous y voilà ! Là, ça reste quand même une vidéo qui s'est plutôt pas mal passée. Je dois avouer que le fait d'avoir Poten qui clique aussi fort sur K-Santé, c'était quand même très agréable à regarder. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on est toujours dans une série de vidéos, donc vous avez comme d'habitude, ceci n'est que la base. Je vous montre qu'à santé, j'essaie de vous expliquer ce qui se passe. Vous avez tous les autres champions du jeu si ça vous intéresse. Vous avez un Discord si vous avez des questions. Vous pouvez aller encore plus loin, bien entendu, sur mon Patreon. Mais ce qui nous intéresse ici, ça va être de voir notamment la suite parce que nous devons parler de la macro dans la prochaine vidéo et elle arrive tout de suite. Sous-titrage ST' 501